Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on se retrouve pour continuer de taper du scaven, après avoir tapé du vampire on se fait du petit raton. On a toujours l'armée Delkit, qui traîne ici, qui est pleine, au milieu des terres d'Itza, j'espère qu'il va s'en occuper, s'il ne s'en occupe pas et qu'il vient nous emmerder, il peut, il peut traverser, se pointer avec John le Peck et foutre un peu la merde. On a le Beric qui est pas loin, s'il faut aller le titiller. Je pense pas qu'il puisse attaquer direct, il faudra au moins un petit peu de... ouais, il a rien qui est assiégeur, après il peut avoir une capacité quelconque qui lui permet de lancer un assaut direct, genre un sort qui détruit les murs et tout, mais c'est un seigneur de guerre, c'est pas non plus un ingénieur, je sais pas comment il s'appelle leur ingénieur de l'enfer, donc c'est pas si grave. Ici notre première avancée en terre bretonienne s'est soldée par un échec, donc Gilden on va le ramener, on peut améliorer un bâtiment ici, on s'en fiche, on passe au tour de nos ennemis, on va voir un petit peu comment il réagit. Il est en train d'amener une armée, un spittle là, juste au sud d'Axlottl, 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 c'est ça, Axlottl. Alors le petit lac du dézoomage, l'apôtre du changement commence à se rétablir en force, donc il va peut-être nous en envoyer une autre sur la tronche. Ok il se met en mode Dread, c'est chiant mais pas non plus trop trop relou. Son armée a disparu par contre. Alors ici on peut voir ce qu'il y a, ok il a un assassin, on voit pas son niveau tiens, ah si Vermich, il a un expert assassin, et il a un assassin mais on voit pas son niveau. Du coureur nocturne de l'esclave, il a quand même des mecs améliorés avec bouclier, bon enfin on est pas non plus sur une armée de dingue. Alors la difficulté c'est qu'il peut éventuellement se rendre là, sauf que comme il peut pas attaquer en mode souterrain, il est obligé de le faire en deux tours, donc s'il le fait on peut lui tomber dessus. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à Axlott, en laissant les flanges de sang relativement sans défense. D'ailleurs je vais même pas regarder ce qu'il y avait, l'atelier de tissage, ouais. Des champs, des champs et des moulins c'est quand même ce qui rapporte le plus hein, ça c'est 200. Revenu des fermes à 50% à les régions locales. Ah d'accord, tu as besoin d'entrepôt. C'est quoi l'entrepôt ? C'est un bâtiment de grande cité. Ah non c'est ça, ok. C'est l'amélioration des caves. Plus de revenus de l'industrie. Après ça je sais pas comment c'est considéré, c'est possible que ce soit considéré comme de l'industrie hein. Notamment la mine de fer. Est-ce que c'est marron ? Marron c'est les ressources. C'est un peu dommage ça, ça manque un peu le fait de savoir si c'est le type de revenus. Ah si c'est marqué, industrie pardon, excusez-moi. Stockage, industrie, industrie, agriculture, revenu des fermes. Ouais donc là c'est le bâtiment. Et ça c'est de l'extraction de fer et du bois. Ouais. Bah on va quand même tester, on va rester là-dessus. On essaiera de faire un entrepôt quelque part. Peut-être ici. Ça fait quoi d'autre ? Moins d'usure, ok. Capacité de recrutement, plus de munitions dans un siège subi. Et puis c'est pas mal pour une province défensive comme c'est le but de celle-ci. C'est pas mal. On va repartir là-dessus. Alors Malvinette t'en es où ? Normalement tu dois être passé à 3, ok. Tu vas passer à 4 au prochain tour. Ça, ça prend combien de temps de tour à se faire ? Un tour seulement ? Ça pourra peut-être voir le coup. Au prochain tour on termine les murs. On fait le dépôt de bois. Et du coup Malvinette elle a réussi son challenge. On va partir là-dessus parce que ce qu'on veut c'est améliorer des ports. Très clairement. Et ici on a Tulas. Tulas de la flamme. Tulas de la flamme mon ami. Tu es parti. Le plus loin possible. C'est parti. D'ailleurs le plus loin possible peut-être même pas. Tu vas chercher ça au prochain tour. On va le mettre en marche forcée. Alors on peut pas prendre ces trucs là quand on est en marche forcée. Donc on va avancer le plus proche possible. Et au prochain tour on le... On le repassera en marche normale. Ici. C'est quoi le plus rapide si par exemple on voulait retrouver l'armée au serpent qui fume. Waouh ça lag le calcul quand même. Même si je voulais venir ici ce serait quand même plus rapide par l'eau. Donc fonce par l'eau. Voilà. Le plus loin possible. Donc ici on se reforme. On est à 18 sur 20. On peut recrouter au global. Mais alors euh... Je pense pas que ça vaille le coup de payer autant. Malvinette elle attend. Malvinette elle attend. D'ailleurs on va la mettre en campement. Histoire d'éviter un éventuel scaven qui passerait dans le coin et qui est entré dans l'embuscade. Amélioration de bâtiment. On la passe. Et on est parti. Pour le tour de nos ennemis. Alors. Y'a Itza ici. Très bien. C'est vrai qu'il reste fort. Avec une puissance économique un peu dans le mal. Mais vu toutes les troupes qu'il a ça peut se comprendre. Où est-tu? Le changement pour l'instant il fait rien. Là il fait quoi? Il recule. Ah. Y'a Varingar qui s'est débarrassé de l'armée d'Ilkit. Probablement ici. Donc ça, ça va faire du bien. En terme de force ça va clairement faire du bien. Alors là je vois pas trop. C'est chez lui qu'il est en train de... De piller du coup. Chez Itza? Ah il est juste à la limite de Itza. D'accord. 52 chevalerie. Et plus d'armure pour nos héros implantés qu'on a pas. Mais ça va venir. Donc là on est totalement remis. On peut ignorer cette armée. Et avancer par là. A la rigueur. Ça me plait plutôt bien. Axelolt normalement peut tenir en assaut. On a pas de mur mais... On a de quoi pas mal résister. Donc toi du coup tu es à... 4 sur 5. On va lancer la petite construction. De ça. Ça fera un petit peu plus de sous. Et... Un peu moins de coups de recrutement. On arrive plus trop à développer le marais des piranhas. On peut en nommer la colonie. Mais pas le marais hein. Non. On peut pas renommer la... Ici. On a débloqué un bâtiment. Est-ce qu'on part... Sur du recrutement ici. Je pense pas. Un petit bar. Parce que l'avantage quand même de ça. C'est que c'est adjacent à cette province. Et à cette province. Là on est à l'équilibre à 25 en autorité. C'est pas ouf. On va faire un petit bar. Et peut-être un petit port du coup. On passe de 100 à 300 de thunes. Plus 60% grâce à nos bonus. Bah oui. Complètement que oui. Ici du coup. Alors la priorité c'est plus ça. Les elfes sylvains et les camry non. Les nains non. Plus de relation avec la bretonnie. Non ça c'est vraiment ceux qui sont partis dans les terres du sud. Permettre de faire des confédérations. C'est pas trop notre trip. On va partir sur ça. Si on peut... Ça peut nous permettre d'avoir un petit bonus. Ne serait-ce que pour commercer avec lui. Ça serait pas inintéressant. Parce que pour l'instant il nous aime de moins en moins. Donc il y a un moment où il va nous attaquer. Fatalement. Mon magique est tôt. Mon magique est tôt. C'est une autre chose. Toi tu restes ici. Encore un tour Malvinet. Et après je pense qu'on va te replier sur Xayutec. Donc il n'y a plus d'armée. Et alors il y a toujours l'armée de... On va essayer de retrouver l'armée de... D'homme bête. Qui doit traîner dans un coin. Qui s'était mis en campement caché ici. Visiblement... C'est bien caché mais c'est toujours là. Donc c'est parti. On repasse le tour. Un petit peu plus vite sur ce coup là. Gaelden il retourne chercher Alberic. Ah j'avais jamais fait gaffe c'est pas mal. On voit ses yeux à travers le casque. Idza. Normalement on est en impact. Donc il devrait pas nous attaquer. Mais je sais pas quel autre ennemi il a. Il y avait aussi les gardiens des sources là. Qui nous avaient attaqué. Je sais pas s'ils ont foutu mais... Le problème c'est que si on va les défoncer. Les hommes lesards vont très mal le prendre. C'est un peu corrompu ici non ? Il va falloir qu'on aille voir ça. Ah ! Il commence à mettre ses héros dans ses armées. Et il a avancé un petit peu en mode souterrain. Ok. Il se replie visiblement. Ça me convient très bien. Ils ont perdu en force. Ils ont plus de thunes. Ça commence à souffrir. Alors lui s'il veut aller nous emmerder. Qu'il se fasse plaise. Ça ne me dérange pas. Il y a de moins en moins de factions. Ça diminue. Ah bah tiens. On peut en parler. On peut en parler. En busquette découverte. Tu vas où ? Tu vas essayer de tomber sur Brigone avec ton armée de merde ? T'es sérieux ? C'est pas ça que je voulais faire. Brigone ça reste une cité mineure. Mais elle est pas non plus totalement dépourvue de défense. Bon les paysans... Voilà quoi mais... Les paysans ça peut faire des troupes intéressantes à mettre devant les murs. Pour ralentir l'assaut. Et que nos archers puissent vraiment vraiment dépoter un maximum. Mais c'est sûr que quand tu vois la différence de garnison d'une cité majeure de même niveau. La capitale dans une cité mineure c'est quand même toujours un problème. Ouais là on sait pas qu'il est là. C'est vrai. On sait pas qu'il est là. On va quand même y aller hein. M'excuserai. Oh la 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 la. La surprise est totale. Victoire décisive on prend. Hop là. Et on occupe ses portuaires. On s'en empare. Assaillant supérieur. Plus 8 de chevalerie par tour. Plus de commandement. 50% de taille de l'aura quand même. Et il a trouvé une petite armure. Ok. Alors ça ça va là. Et après c'est ça l'autre. Ok. On va peut-être prendre ça. Pour vraiment terminer la frontière avec Ilza. Laissez Ilza s'occuper de ces trucs là. Qui sont probablement à eux aussi. Et après on ira peut-être faire notre quête. Gaëlden devra commencer à se rapprocher. Défenseur de la fleur de lys. Des chevalières. Ok. On y est bientôt. Ce level 20. Serviteur de madame. Plus 1 héros reculables pour les paladins. Oui c'est bon ça. Carrément on prend. Par contre il faut recruter le paladin dans la zone où il est. Ok. Et ça. On ne peut pas le faire. Ah dommage. Dommage dommage. Si je le recrute ici. Il sera level 1. Ah d'ailleurs on est déjà à 1 sur 3. On pouvait déjà en recruter 1. Et ici non plus. Ok. Donc là il faudrait qu'on fasse éventuellement le bâtiment pour. Mais il est niveau 2. Ouais il faut faire ça. Puis ça. D'accord. Ce qui veut dire qu'on va déjà en prendre 1. Même level 1. Pour aller avec notre demoiselle. Alors. Vertu de confiance. Vitesse plus 20%. Bonus contre les unités larges. Vertu du chevalier impéteux. Vertu d'héroïsme. On n'est pas parti pour combattre trop trop de unités larges. Par contre j'ai tendance à envoyer mes héros au combat. Et à laisser un peu faire leur vie. Donc je pense que ça, ça sera pas mal. Et tirer à rejoindre Malvin. Malvinette d'ailleurs. Tu dois avoir terminé. Ça y est ton vœu ? Non pas encore ? Comment ça pas encore ? Oh ! Il faudrait qu'elle soit vraiment dans la province. Ah merde. Ça c'est embêtant. Bon bah c'est pas très grave. Il est bien arrivé un moment où on va construire des choses ici. Il faut 7000 balles pour le faire. On va l'envoyer par là-bas, vers Bregon. Alors lui j'espère qu'il est pas parti pour chasser Thulas parce que ça va être un peu relou. Et du coup c'est vraiment dommage là. Donc on va reprendre une unité de cavalerie de paysans. Tant pis. C'est un peu dommage mais bon avec ce paladin que je renommerai dès la fin de l'épisode. On aura déjà un peu plus de force de frappe avec Malvinette. Pour l'instant son armée est purement défensive. Mais je pense que si on se débarrasse de ça on ira peut-être taquiner un petit peu. eu à l'hôtel avec elle. En attendant ici on passe en marche normale et on va voir un petit peu ce qu'on nous propose ici. Alors donc nous on va pas prendre ces choix là. Les trésors seront plus intéressants mais bien sûr on va pas faire de combat. On va attendre que les pillards passent et récupérer le maigre trésor. Qui en général est quand même honnête. 1000 balles c'est toujours ça de pris. Ca permet d'investir sur le chemin. Il y en a un autre là. On va aller donc par ici. Le plus loin possible. En marche forcée. Une fois qu'il arrive là on pourra le passer en marche normale et terminer. On a d'autres mais on va pas faire de détour. Notre objectif reste de trouver des partenaires commerciaux. Gaelden Hitras. Il est un peu en retard mais vu qu'on va de toute façon retourner par là à un moment. On est pas pressé. Ca c'est une colonie elphique. La tour des étoiles oui effectivement. Vu le nom. Ca fait pas très scaven on va dire. Euh... Ici. Euh... Ici. Euh... Ouais. Nan. J'vais peut-être euh... Ouais. J'vais peut-être plutôt la ramener par là en fait. On va essayer de terminer sa foutue quête là. Ca il faut deux tours. On va le faire. Comme ça. Le prochain tour elle est là. Le tour d'après c'est fait. Et lui on va voir ce qu'il fait mais euh... Je m'inquiète pas trop trop. Attelant que ça. On va attendre par contre. On va continuer d'attendre de voir ce que fait lui. Parce que s'il continue de nous marcher dessus c'est pas très intéressant. De toute façon la ville nous rapporte quand même hein. Un 261 c'est pas négligeable. Et on passe au tour de nos ennemis. Voyons voir. Gaëldin avance. Pendant ce temps là on trinque à sa santé. Il est quasiment rentré chez nous. On arrive au niveau des marais de la peste. Ah j'ai pas été voir ici là. Ce qu'il se passe dans cette zone toute pourrie là. Alors est-ce que Metable il va se replier du côté de leur ville là. Et on va avoir un gros combat à faire. Oui mais il pouvait pas aller assez loin visiblement. On va peut-être pouvoir le choper là. On serait pas forcément à notre avantage dans une bataille dans les souterrains. Parce que notre cavalerie n'aura pas beaucoup de place pour manoeuvrer. Mais si jamais on arrive à la faire on va la faire quand même. C'est pas tous les jours qu'on a des batailles dans les souterrains. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il embarque. Il va vraiment aller chasser mon seigneur tout seul. Ce serait ouf. Ah on est juste hors de portée. C'est bien dommage. Même là on est hors de portée. Ah peut-être pas. Là on est hors de portée je pense. Il n'y a pas de boue rouge. Bizarrement. On va voir si c'est un problème d'imprécision on va tenter. Et après s'il faut limite on rechargera la partie. Ah on était à portée. Par contre il recule du coup. Ce qui est relativement prévisible. Et du coup on est coincé dans l'aura de la ville. Il me semblait qu'il ne pouvait pas se replier quand il était en... En mode souterrain. Là ça peut être dangereux hein. Si lui nous attaque il a les renforts de la ville qui arrivent. Bon cette armée là est pas hyper utile mais elle amène quand même un prophète gris de la ruine. On va voir. On va voir, on va voir. On a toujours notre bénédiction de la dame si on va pas en retraite. Donc toi du coup on a dit tu viens. Alors attends c'est trop loin. Ouais non marche forcée du coup. Faut que tu sois ici pour ce tour. Ah vu que lui il fait je sais pas quoi. On est un peu plus tranquille. Voilà donc là normalement elle va être placée. Les marais de la peste c'est quelque chose qui nous rapporte donc on va faire ça. Et après on a quoi ? De la poterie. Pas mal. Là ça continue d'avancer. Pas de problème. Ici on s'approche doucement des 2000. Plus 1 pour les chevaliers, plus 4 de commandement pour tout le monde. C'est pas mal. Le héros non déplacé. Ah bah oui toi tu dois rejoindre l'armée. Bah tiens c'est juste à porter. On va donc entraîner un petit peu ces paysans. C'est sympa la route qui signe là. On va aussi voir si en terme d'équipement on peut pas te filer de 3 trucs. Un bouffon. Très bien. Ça me convient. Et toi ? T'as pas grand chose non plus hein. Mais bon pour l'instant on est pas mal. On a pas mal de sous. Est-ce qu'on peut investir ? On peut investir à Renaissance sur un bar de levier 2. On a toujours le bonus de construction donc on va le prendre. Ici le coup de recrutement je pense que c'est bon pour l'instant. Ah est-ce qu'on ne recruterait pas des chevaliers avec elle après ? Si on va sûrement recruter des chevaliers quand elle aura son serment. Donc on va quand même continuer. On va regarder un peu. Alors eux ils seraient prêts à faire un pacte parce qu'ils sont totalement dans le mal. Ok pourquoi pas. Est-ce que vous seriez prêts à commercer et à faire un pacte ? Vous êtes en guerre contre qui ? Le clan Spitel et le clan Pestilence. Et vous êtes alliés avec des gens à Citadel du Crépuscule. Le nom fait penser à des elfes noirs mais le drapeau a des elfes normales. Alors juste pour le plaisir de l'accord commercial qui va nous rapporter un max. On le fait. Il n'a même pas assez de sous pour équilibrer correctement mais ce n'est pas grave. Ils sont alliés naturellement contre le clan Spitel. Et nous ça nous arrange. On va pouvoir avancer peut-être encore un petit peu par là mais on le laissera peut-être ça. On prendra juste la province porte-fer on verra. Ça clairement ça ne nous intéresse pas. Ilzat il serait pas contre une petite alliance défensive ? Pas du tout. Évaluation de base, force relative, perspective diplomatique. Ok donc ils nous aiment de plus en plus mais c'est pas non plus voilà quoi. Donc la tech restera quand même intéressante je pense pour viser ça. On la fera après. C'est parti. On passe au tour de nos ennemis. Gaëlden trace la route toute voile dehors. Nos revenus commencent à être pas mal même avec deux armées très potables plus un seigneur tout seul. Alors normalement l'homme bête là il peut pas être caché dans la mer donc s'il nous poursuit on devrait le voir. Le culte de Soteg. Que quelqu'un reprenne cette ville je m'en fous l'un ou l'autre mais il y a rien à foutre mais... Alors on commence à voir le clan Pestilence aussi. Qui pour l'instant ne nous concerne pas. C'est clairement le clan Spitel. On va voir ce qu'il va faire. Bon les sentinelles Australes se replient. Alors là qu'est ce qu'il fait ? Il s'éloigne un peu mais pas très loin. Alors là du coup ça va poser question. Est ce qu'on écrase la ville ou est ce qu'on écrase l'armée ? Ah on sera peut être coincé toujours dans l'aura de la ville. C'est peut être pour ça qu'il s'est aussi peu éloigné. Si c'est le cas on écrasera la ville. Alors toi du coup qu'est ce que tu fous ? Ouais on dirait qu'il veut poursuivre mon seigneur. C'est pas déconnant d'un point de vue technique. Il s'en fout. Il a pas de vie, il a rien à défendre. Ça s'entend. Ah on a encore des Arnes qui sont arrivés. Et elle a terminé son vœu. Parfait. Et eux ils sont arrivés où ? On sait pas. Est ce qu'on voit une armée qui a popé quelque part ? A priori non. Normalement on aurait une petite loupe. Ouais là on est coincé dans l'aura de la ville donc on se l'est fait. C'est parti. Et on occupe. Et on sécurise la province. Alors là du coup. C'est le devoir du paysan qui l'améliore lui. Et qu'est ce qu'il fait de beau avec ? Plus 10 à la croissance, plus 5 à l'autorité, 3 de revenus supplémentaires pour toutes les provinces. Ouais il va devenir pas mal du coup cet ordre effectivement. Là de base il fait juste 15 de croissance. Plus d'autorité et moins de corruption. Ça peut être pas mal pour stabiliser assez rapidement. On va prendre ça. Plus 10 d'autorité ça va déjà suffire à rééquilibrer et baisser la corruption encore plus. Ça fera pas de mal. Et on est posé dans cette ville. Donc cette ville là est un peu dans le mal. Il doit pouvoir se faufiler. Il est en train de recruter visiblement. Pour l'instant on ne peut rien construire. La croissance est pas ouf. Et donc on a Malvinet qui sait pas trop quoi faire. Malvinet qui a maintenant la possibilité de recruter des chevaliers. Et qui va donc s'empresser d'aller le faire avec les sous qu'on a. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? On peut prendre des chevaliers de la quête mais ils sont encore trop chers. Maintenant on peut prendre des chevaliers du royaume et des chevaliers errants. On va en prendre deux comme ça. On a vu qu'ils sont tellement efficaces déjà. Voilà. Et puis peut-être un petit chevalier errant. Ils sont plus rapides non ? Non ils ont la même vitesse. Ils sont globalement moins bons. Anti-large, anti-infanterie. Ah oui anti-large c'est pas forcément hyper utile non plus. Bon après il charge l'infanterie ça fait mal aux fesses aussi. On l'a vu aussi. Je pense qu'on va prendre ça. Et du coup il faut qu'on lui prenne un nouveau vœu. Alors remporter une bataille navale. Ça pourrait être intéressant d'aller essayer de chasser l'autre là. Remporter une bataille de siège dans un climat désertique ou une jungle ou terrasser un seigneur légendaire. On va faire ça tiens. On va prendre ses troupes et après on va embarquer et on va essayer d'aller choper lui. Et en passant on prendra ces trucs là. S'il y a des batailles on essaiera peut-être de les faire du coup. Alors par contre on va renforcer un peu notre armée, on veut un paysan de plus. On n'a pas des fermes améliorées non ? Pourquoi on ne peut pas la faire cette ferme ? Pourquoi ils ne me proposent jamais de la faire ? Pourquoi on ne peut pas la faire cette ferme ? Pourquoi ils ne me proposent jamais de la faire ? Ah il faut un moulin ! On peut construire un... non absolument pas ça. On peut construire un moulin ici ? D'accord en fait il s'auto euh... Ah ouais ! Pour construire ça il faut des champs. Qui nous permettent de... Mais pour construire ça il faut des moulins. Qui permettent de construire... Une roue à eau qui permettent de construire un domaine foncier. Donc ils sont euh... Ils s'auto-dépendent en croix en fait. Du coup j'imagine que c'est pareil pour ça. Pour construire ça il faut un atelier de tissage. Pour construire ça il faut une cave. Pour construire ça il faut un confectionnaire. Pour construire ça il faut un entrepôt d'accord. Ok très bien je le vois, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Donc dès qu'on a pu viser ce truc. Euh... On... On va prendre... Bah on va construire un moulin. Pour essayer d'avancer un peu là. Il faut voir nos... Les archers avec des flèches améliorées c'est quand même un must have. Ici Gaëldan il est bientôt rendu. Et tu lasses. Tu passes en marche normale. Tu ramasses ça. Donc pareil hein. On fait pas la bataille. On a pas ce qu'il faut. On se remet en marche forcée. On va avancer jusqu'ici. Et après on va remonter la côte. On va prendre ce truc. Et après on remonte la côte. Et on espère... Alors là il n'y a plus de corruption. Tiens, ici il n'y a pas de malus. Donc ça c'est peut-être des ruines. Après ça a peut-être l'air... La zone en bas a peut-être l'air corrompue. Juste parce que je la connais pas du coup. Parce que là voilà. Là il y a une grosse grosse corruption du chaos. 32 de corruption du chaos quoi. Ça pique un peu. Et donc là-bas... Il y a de la corruption scaven. Mais ouais non. C'est tout gris comme ça parce que je connais pas la zone. Ok d'accord. C'est le brouilleur de guerre qui fait ça. C'est légit. C'est légit. Ici on va se débarrasser de cette armée. Et après on fera notre quête je pense. Gelden devrait arriver. On peut encore améliorer un bâtiment. Entre l'un que ça on veut pas. On passe le tour. C'est parti. Prochain tour on aura notre tech. Pour améliorer nos relations avec le Yang Marshal. On va voir si ça suffit pour commencer à... A faire copain copain. Le culte de Sotek ça pourrait être pas mal aussi qu'on... Qu'on entretienne des bonnes relations avec eux. Idza fait demi-tour finalement. Pourquoi pas. Il va peut-être faire le combat avec sa grosse armée. Enfin son armée principale avait Anagore là. Normalement son héros légendaire c'est Grock Gore je crois. Idza. Et on le voit plus. Donc il doit être quelque part. Ça c'est sûr. Sans doute avec l'armée la plus costaude. A moins qu'il soit fait écraser par quelqu'un. Même quand c'est comme ça en général ils les remettent assez vite sur le champ de bataille. Bon les sentinelles australes par contre elles sont dans le mal. Ok lui il s'est replié par là. Il se replie vers là. Donc c'est probablement qu'en bas c'est peut-être pas eux du coup. C'est peut-être le clan Pestilence. Ces héros se rapprochent petit à petit. Quand ils sont proches des villes comme ça ils peuvent être en train d'établir des... Des têtes de pont hein. C'est possible hein. Ah elle était là la tribu des cornes rouges ok. Pour l'instant elle nous intéresse pas. Voilà. On a le bonus avec les hommes. On va prendre le bonus avec les hommes de nouveau d'ailleurs. J'avais même pas vu. Le OLF, Elf et les hommes lézards. C'est parfait. Donc si jamais le Hague Marshall il veut toujours pas entendre parler de nous. Quand on aura le deuxième bonus il y a moyen. Ah du coup on est passé à 0 et ça monte. Il veut toujours pas un pacte équilibré contre 4000 donc. Franchement non. Faut pas déconner. Donc ici on va passer en mode. Coup de construction réduit. Et là on prend la mer. C'est parti. On va essayer d'aller voir du coup ce truc là et s'il y a combat on le fera peut-être. Alors du coup euh non on va pas avancer parce que je peux pas le faire en marche forcée donc on va attendre de voir. Alberic. T'es à portée de ce monsieur. On va essayer de le choper. Ah c'est ouf hein. Normalement on devrait les prendre en embusquette quand il est comme ça en... Rah c'est relou hein. Là la ville elle est pas prête à se défendre. Du coup si je passe en marche forcée ça me fait rien gagner. En quel honneur. Ah d'accord je suis déjà au max en fait. Ça c'est mon aura de marche forcée. Bon bah. On va voir comment ça se... Euh Goopy. De toute façon s'il reprend ça on lui tombe dessus dans la foule. Il y a zéro doute là dessus. Alors ici on peut construire. Donc là il nous faut une cave. Pour ça. On a dit qu'on la faisait plutôt à Axlolt. On pourrait améliorer cette ville pour faire des murs là. Des flanges de sang. Je pense qu'elles ont besoin de murs. Et ici il faut qu'on économise pour monter ça. Très bien. Si tu peux nous faire des trucs intéressants. Déjà. Chope ça. On prend le faible trésor. C'est pas un problème. Et après on trace. Par ici. Alors là j'ai peur qu'on découvre rien d'autre que du chaos hein. Ouais. Encore du chaos. Mais on va pouvoir commencer à s'approcher de terre potentiellement pas trop chaoteuse. Ça sera peut-être des vampires ou autre. Si c'est le cas on pourra aussi aller voir du côté des hauts elfes hein. Vu qu'on a les bonus de relations. Est-ce que nos bonus de relations qu'on vient de débloquer nous autorisent certaines choses ? Pas trop. Ah tiens. Les... On dirait que... Les sentinelles australes ont disparu. Non elles sont toujours là et on commerce toujours. Mais euh... Elles apparaissaient pas. Oui bah sûrement parce qu'on a déjà... On a déjà allé traiter avec eux. Très bien. Pas de soucis. Gael'den. T'es arrivé au bout. Tu peux rejoindre l'armée. Bah vas-y écoute. C'est parti. Reprends ta place. Est-ce que je peux faire la téléportation ? Je pourrais faire la téléportation dès maintenant tiens. Pourquoi pas. C'est tentant. On est pas plein en terme de troupes. Mais euh... C'est quand même tentant. Ça ressemble à quoi ? De la cave. De la cave de base avec des renforts comme d'hab. Mais euh... A moins qu'il amène euh... Vraiment de la cavalerie ultra d'élite. Et même s'il amène de la cavalerie ultra d'élite. La bretonie a pas d'unité euh... Au niveau euh... De monstres ou de trucs vraiment vraiment vénères. Ça pourrait se tenter. Ça pourrait carrément se tenter. Mais on verra ça lors du prochain épisode. De toute façon j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao tout le monde !